Salut à toutes et à tous. Ce mercredi midi, c'est évidemment live, alors je suis vraiment très 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 heureux de retrouver aujourd'hui Bernard Monod, ancien député européen, économiste, économiste politique, il est un des rares d'ailleurs à l'être, un de ceux que je préfère aussi avec notre ami commun Pierre Jovanovitch, il a écrit l'excellentissime « L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute » aux éditions Muller. Et d'ailleurs ce livre, j'ai une petite anecdote, dans mes bureaux ici au Stade de France, que je partage avec un producteur de rap, il faut le savoir, de rappeur connu, et bien je lui ai donné le livre de Bernard Monod, qui pourtant est un pavé, c'est au moins 500 pages, et bien il l'a lu quasiment d'une traite et il était heureux de le lire. Il m'a dit, tiens mais j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que l'Union Européenne était créée par la CIA. Voilà, bonjour cher Bernard Monod, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Mieux que la France, mieux que la France. Oui, pour le coup, ce n'est pas compliqué d'être mieux que la France en ce moment. Dites-moi, cher Bernard Monod, vous êtes donc économiste politique, quel est le différentiel avec un économiste lambda type, par exemple, Marc Toiti ou Philippe Deschades ou Olivier Delamarche ? Disons que la différence, c'est que je cumule les deux casquettes, c'est que dans ma profession, dans ma carrière, j'ai été à la fois financier et puis amené à travailler avec des grands économistes chez Natixis, et donc j'ai pratiqué l'économie concrètement et de l'autre côté, j'ai eu une carrière aussi de cinq ans comme député européen où j'ai été spécialisé dans l'économie, le budget et la finance au sens large, donc je mettais à profit mes compétences à l'époque dans le milieu politique, j'ai beaucoup travaillé, je me suis vraiment investi comme parlementaire pour défendre les intérêts de la France au Parlement européen, ce qui est totalement inutile, c'est un peu la conclusion d'ailleurs du bouquin que j'ai écrit en 2019, qui est étrangement d'actualité entre parenthèses, et donc ce qui fait de moi, si vous voulez, une double casquette, et toutes les propositions que j'ai faites et que je continuerai à faire sont macroéconomiques et s'inscrivent dans un cadre politique faisable, c'est-à-dire que je ne suis pas dans des idéologies comme certains de mes confrères, qui sont excellents par ailleurs techniquement, si vous voulez, sur les questions économiques et macroéconomiques, mais en revanche, ils ne mettent pas ça dans un cadre politique et dans la crédibilité, la faisabilité des solutions qui sont proposées. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi avec mes équipes, tant quand j'étais à Bruxelles que quand je suis en France, où je pilotais des cercles de réflexion, des comités économiques lorsque j'étais au Front National, et donc on a fait venir beaucoup de gens compétents, en activité, des praticiens, et si vous voulez, à se nourrir de tous ces travaux-là, on finit par faire la quintessence, la synthèse de tout ça, et voir ce qui est faisable dans un monde réel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer des solutions réveillées, et il faut que ce soit des solutions qui soient réalisables, crédibles et acceptables aussi par nos partenaires. Voilà. Oui, parce que c'est important de connaître justement aussi ce monde politique, parce qu'un économiste peut avoir des solutions globales, mais s'il n'a pas un lien aussi avec les politiques, les politiciens, et peut-être les parlementaires, les assemblées, on ne peut pas mettre en place ces solutions, parce que la politique, c'est aussi une forme de lobbying, aussi, que de mettre en place des solutions économiques. Absolument. Moi, ce qui est très important pour moi, en matière de compétences, c'est l'expérience, et le savoir-faire, et avoir déjà fait ce que l'on propose. Moi, toutes les solutions macroéconomiques, parce que ce que je considère, moi, c'est que la macroéconomie, c'est de la politique. Or, ce que je dénonce, moi, aujourd'hui, dans le personnel politique français, c'est que soit vous avez des politiciens de carrière qui en font un métier, alors que pour moi, la politique n'est pas un métier. Il n'y a qu'à voir la course au mandat de toutes sortes, que ce soit député, que ce soit même au gouvernement, pour avoir un titre. Et, si vous voulez, l'expérience amène la compétence. Et donc, moi, je vois qu'en France, soit on est un homme ou une femme politique, soit on est un économiste et technicien expert, chacun dans son domaine, qui sont par ailleurs excellents, mais ils n'arrivent pas à remettre ça dans un cadre global et puis marier les deux. Et donc, moi, je n'arrête pas de dire depuis des années maintenant que la macroéconomie, c'est de la politique. C'est ce qui a manqué à tous nos présidents en termes culturels depuis une cinquantaine d'années maintenant. Le dernier étant, je pense, Giscard d'Estaing, qui avait une double culture, effectivement. Mais après lui, Mitterrand n'en avait pas, Chirac n'en avait pas, et ses successeurs, Sarkozy, n'en parlons pas, Hollande n'en parlons pas. Et Macron, lui, il est expert dans la banque et dans la finance. Or, il lui manque un sens politique. Ou alors, il l'a, mais il l'atténue, voire il le fait disparaître au profit des gens qui le servent. On va, je pense, en parler. Moi, je vise beaucoup les multinationales américaines. On voit bien qu'il est au service d'un univers de multinationales privées qui défend les intérêts privés de ces multinationales étrangères. Alors, s'ils étaient françaises, moi, je m'en féliciterais. Moi, vous savez, je défends les entreprises de l'artisan en commerçant jusqu'aux entreprises du CAC 40, qui sont des entreprises originalement françaises. Mais je ne fais pas de distinguo. Et donc, si vous voulez, moi, je dénonce le manque de culture politique et macroéconomique de la plupart du personnel politique français. Justement, vous avez été député européen pendant cinq ans. Quelle expérience en avez-vous tiré ? Moi, par exemple, j'ai été jeudi au Parlement européen. Et bon, c'était la deuxième fois. Et lorsque je rentre dans ce Parlement européen de Strasbourg, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de présence française. J'ai l'impression d'être soit chez les Germains ou les Scandinaves. Vous, qu'en avez-vous tiré de ces cinq ans ? Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre, écrit en 2019, comme je l'ai dit, que vous voyez derrière moi. Et effectivement, en conclusion, je dis que le Parlement européen ne sert strictement à rien. Il est inutile politiquement et il est très onéreux. Il y a environ 750 députés européens de 27 États européens, hormis, bien entendu, le Royaume-Uni qui en est sorti il y a trois ans. Et donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que le pouvoir politique est à Bruxelles et est entre les mains de la Commission européenne qui a un monopole législatif et exécutif. C'est-à-dire que ça ne se voit nulle part ailleurs dans les États membres. Parlons que de la France. En France, vous avez le gouvernement, donc l'exécutif, et vous avez le Parlement constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Normalement, il y a une mirage de Chine entre les deux, même s'il y a des échanges démocratiques entre les deux. Le seul problème, c'est que quand vous donnez tout pouvoir à une institution supranationale comme la Commission européenne face au Conseil des 27 pays européens et face au Parlement européen, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement, le Parlement européen est consulté, mais il n'a aucun pouvoir et aucune faculté de veto. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, tout ça ne sert strictement à rien. Quand j'ai fini par le comprendre et mesurant notre impuissance au niveau des 70 ou 75 députés français au Parlement européen, majoritairement, bien entendu, tous européistes, bien entendu. Citons-les, les Républicains, les ex-UMP et ex-RPR, qui ont été quand même tous favorables à la construction de l'Union européenne depuis Maastricht, en 1992. Les socialistes, bien entendu, les Verts, les centristes avec le Modem et puis l'AREM. Tous ces gens-là sont pro-Union européenne. Moi, personnellement, je suis pro-européen, mais anti-Union européenne. C'est bien pour ça que je suis contre le Frexit, car le Frexit serait une folie politique, parce que d'abord, personne en France ou très, très peu de personnes en France ne voteront pour le Frexit. Moi, je suis plutôt sur une ligne patriote et euro-réformiste de l'intérieur. C'est ce que je préconise depuis 2017. Certains partis, d'ailleurs, ont adopté ma ligne politique, et je m'en félicite. Mais encore faut-il être capable de pouvoir la mettre en œuvre, très concrètement, et que ce ne soit pas que des affichages et des postures politiques. Donc, moi, je préconise dans mon livre l'Alliance européenne des nations, c'est-à-dire une Europe des patries, anti-fédéraliste et anti-Frexit. Je suis pour la solution de ce qu'on appelle le Bruxite, c'est-à-dire sortir l'Union européenne de l'Europe, sortir l'Europe de Bruxelles de l'Europe. C'est-à-dire que vous êtes dans la ligne de Charles Gave qui parle aussi de Bruxite. Mais expliquez-nous ce que c'est le Bruxite. Alors, voilà, c'est ce que je veux dire. Le principe du Bruxite, c'est en fait de ne pas vouloir chercher à signer un nouveau traité européen immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'un État et un président qui soient patriotes qui défendent d'abord les intérêts de son pays avant ceux des autres. C'est ce que font d'ailleurs toutes les grandes puissances. Les États-Unis le font de manière industrielle, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, la Russie, toutes les grandes puissances dans le monde font du patriotisme, voire du protectionnisme, comme on est en train de le voir à l'heure actuelle aux États-Unis, avec les marchés de l'automobile, entre parenthèses. Mais nous, en France, on est tellement naïfs ou alors soumis aux lobbies étrangers qu'on se soumet, bien entendu, à la Commission européenne. Donc, le principe, c'est de faire sauter ce pouvoir, cette toute-puissance de la Commission européenne, que, par exemple, si on cite la France, que nous ayons enfin, un président de la République, un homme d'État, d'expérience, qui puisse imposer à la Commission européenne et au Conseil européen de renégocier les conditions du traité de Lisbonne et, bien entendu, antérieurement, du traité de Maastricht, sur des points clés, notamment qui concernent la finance, l'économie, et puis, bien entendu, l'énergie, puisque c'est la crise énergétique que l'on vit à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, le Brexit, c'est ça. On ne renverse pas la table. Parce que, de toute façon, on aurait tellement d'oppositions majeures, de murs qui nous empêcheraient d'agir qu'il faut le faire de l'intérieur. Comment dire ? On instaure un sommet. La France réclame un sommet européen à Charles Michel, le président du Conseil européen. Ils seront obligés, si la France, le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne et est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, le demande, ils seront obligés de le mettre en œuvre, ce sommet européen. Et là, à partir de là, on va renégocier sur les grands sujets. C'est-à-dire, le premier, pour moi, ça concerne le repatriement du pouvoir et du contrôle de notre système bancaire en France. Les Français ne le savent pas, mais depuis 2016, la dernière souveraineté qu'on nous a préemptée, c'est la souveraineté bancaire. Si demain, une banque française fait faillite, ce sera la Banque centrale européenne à Francfort avec des fonctionnaires étrangers qui vont déterminer l'avenir de cette banque et bien entendu, des comptes bancaires des clients dans cette banque. C'est la directive de l'Union bancaire européenne applicable depuis 2016 avec la connivence des socialistes à l'époque du temps de M. Hollande et de M. Valls qui avaient signé l'ordonnance pour l'application de cette directive sans passer bien entendu par l'Assemblée nationale pour éviter toute polémique. Et donc, pour moi, c'est un hold-up car lors de la prochaine banqueroute qui a déjà commencé en quelque sorte, il est très probable qu'il peut y avoir des banques qui fassent faillite y compris en France car tout le système bancaire de la zone euro pour moi est insolvable. Le système bancaire qui est la première des industries d'un pays ne s'est jamais remis de la crise de 2008-2009. Les pertes ont été cachées, tirées sous le tapis au travers des hors-bilans, des banques. Donc, ils affichent un bilan prometteur mais on voit bien le cours des banques depuis 12 ou 13 ans n'est jamais remonté au niveau de 2008. Donc, si vous voulez, tout le système est un château de cartes prêt à s'effondrer. Il peut y avoir un crédit suisse en France ? Mais, si vous voulez, c'est tout le système bancaire de la zone euro qui est lui-même en état d'urgence permanent. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont prises, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en France, sont faites pour sauvegarder la solvabilité des banques qui est extrêmement menacée d'abord par la baisse des taux puis même les taux passés en négatif. Donc, ça plombait, si vous voulez, les fonds propres et la rentabilité, la solvabilité des bilans des banques. Et c'est l'ensemble des banques de la zone euro qui sont extrêmement menacées de chutes et de faillites. Alors, il y en a qui ne sont plus gravement atteintes. On a eu le cas en Italie. Donc, pour l'instant, l'Union bancaire ne s'est pas appelée. Mais quand la crise va être systémique, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un krach obligataire, comme on a déjà eu ce cas-là en Europe avec le Royaume-Uni, rappelez-vous, le 27 septembre dernier, on a eu un krach obligataire qui est passé totalement inaperçu. Mais c'est extrêmement grave. Ça ne s'est jamais vu au Royaume-Uni depuis des siècles. Le portefeuille de dette du Royaume-Uni a été attaqué par les financiers de Wall Street, les banques d'affaires de Wall Street. Et en une matinée, la dette britannique a perdu 30% de sa valeur. C'est du jamais vu dans toute l'histoire. et 30% en trois heures, en une matinée. C'est quand même considérable. Et dans la foulée, bien entendu, la livre sterling a perdu également au moins 5% de dépréciation par rapport au dollar et par rapport aux autres devises. Donc, c'est ce que j'appelle moi un putsch financier fait contre des décisions gouvernementales d'un État. Donc, c'est une espèce d'immixion dans la politique du pays. Et ça, c'est intolérable. Wall Street et la City ont putché la première ministre anglaise pour mettre un des leurs, le nouveau premier ministre anglais. C'est un exemple parfait des attaques. C'est une espèce de perle à rebours, pour résumer, qui a été fait le 27 septembre au Royaume-Uni. Curieusement, dans une période assez délicate pour le Royaume-Uni, puisqu'il y avait eu le décès de la Reine, un changement de roi. Et puis, au niveau gouvernemental, Mme Listrus, qui venait juste d'être désignée par la Reine, c'est à ce moment-là, si vous voulez, trois semaines après, que les finances publiques du Royaume-Uni ont été attaquées. Et donc, ça, c'est gravissime, parce qu'en fait, quand on dépend des créanciers internationaux, on est dépendants du bon vouloir des financiers, que ce soit les banquiers, que ce soit les fonds de gestion, les hedge funds ou les fonds de pension, qui ont quand même beaucoup de pouvoir parce qu'en fait, ils achètent des titres de dette de certains pays, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et bien d'autres pays encore dans le monde, et donc, ils sont extrêmement attentifs à leurs intérêts. Donc, si la politique nationale ne convient pas à ces dirigeants de banques ou de sociétés de gestion d'actifs étrangers, en particulier aux États-Unis, on pourrait citer par exemple BlackRock, je pense qu'on va y revenir dans un petit moment, et bien, à ce moment-là, ils font une réaction et ils font une attaque et la seule riposte pour un État indépendant, c'est de prendre des mesures qui empêchent ces attaques, ces spéculations anti-finance nationale. Est-ce que ça peut arriver à la France ? D'ailleurs, on a appris ce matin une nouvelle par RTL que M. Macron allait faire sa réforme des retraites cet hiver, c'est-à-dire en décembre, et qu'il allait utiliser le 49-3. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il va mettre en place cette réforme, d'après vous ? Mais bien sûr, il faut bien comprendre que Macron a été mis à cette place de candidat à la présidentielle en 2017 et 2022, poussé par tous les lobbyistes plutôt internationaux et en particulier occidentaux pour servir les intérêts privés de ces multinationales et de cette finance internationale. Je ne cite qu'un seul exemple, vous parlez de la réforme de retraite que moi je qualifierais de la réforme BlackRock car aujourd'hui BlackRock c'est un monstre financier qui gère à peu près 30 000 milliards de dollars quand je rappelle le PIB français est à peu près de 2 400 milliards d'euros. Eh bien, si vous voulez, quand vous avez une pression d'un de nos plus gros créanciers dans le portefeuille de la dette française et qui vous menace de faire envoler les taux d'intérêt c'est-à-dire les taux d'emprunt sur les marchés obligataires de la France, je vous signale qu'il y a 4 semaines nous étions à 3% de taux d'emprunt sur l'OAT 10 ans, c'est le titre de dette qui permet à la France d'emprunter à 10 ans donc il y a une prime de risque qui a été mise par les créanciers internationaux, une pression, une tension sur les marchés pour dire bon, maintenant il va falloir que vous vous excitez un petit peu pour faire passer cette réforme structurelle sur les retraites mais c'est la même chose sur l'assurance chômage. Ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'on est un pays à part la France dans le monde est un pays à part depuis 1945 nous avons un système de protection sociale idyllique sur la sécurité sociale sur l'assurance chômage sur l'assurance retraite je précise bien assurance c'est pas un régime c'est un régime par répartition c'est pas un régime par capitalisation c'est ce qui fait ce qui caractérise notre système de protection français sur les retraites et qui dérange beaucoup bien entendu les mondialistes ultra libéraux qui ne rêvent que de bénéfices que de gains à court terme pour s'enrichir et par cupidité et donc quand vous confiez l'ensemble de la dette publique française à des créanciers internationaux en particulier des banquiers et bien ils veulent bien entendu que leur investissement jute et donc ils font toutes les pressions utiles et ils mettent en place les candidats qui vont les servir le mieux en l'occurrence Emmanuel Macron depuis 2017 mais déjà il avait oeuvré rappelez-vous dans le dossier Alstom depuis 2014 2015 sur le dossier Alstom il avait joué un rôle déterminant sur la vente de notre pépite française à comme par hasard une multinationale privée américaine qui est General Electric je pose la question est-ce que l'inverse aurait été possible du temps d'Obama et des autres est-ce que General Electric aurait été absorbé et acheté par Alstom et bien évidemment non puisque les américains font du patriotisme voire du protectionnisme donc vous voyez on arrive au bout du bout d'un système depuis 50 ans de mondialisation et d'ultralibéralisme outrancier qui fait qu'ils en sont venus à tuer le régime capitaliste la pseudo-élite mondiale qui nous dirige que parfois moi je qualifie de pègre c'est quand même une pègre parce que quand vous avez des gens qui n'ont de cesse que de de faire cracher et de capter la richesse des nations et la France est en première liste si vous voulez moi j'estime qu'il y a 250 milliards c'est ce que j'évoque dans mon livre il y a environ 250 milliards d'hémorragie de richesse tous les ans depuis au moins une quinzaine d'années qui s'évadent et qui vont bien entendu au profit via les dividendes via l'optimisation fiscale agressive des multinationales étrangères qui font du business en France mais qui vont payer un impôt minime à Dublin ou aux Pays-Bas ou au Luxembourg ou à Malte les quatre états voyous de l'Union Européenne qui ne coopèrent pas dans la je dirais la régulation de l'administration fiscale dans l'Union Européenne et donc il y a une compétition si vous voulez entre pays qui fait que ça fait le bonheur des multinationales grosso modo moi j'ai estimé et je ne suis pas le seul à une hémorragie fiscale d'environ 100 milliards d'euros par an entre l'optimisation fiscale des multinationales étrangères qui ne payent pas leur impôt société en France c'est-à-dire que la France perd 100 milliards d'euros par an minimum d'impôt je ne suis pas le seul à le dire il y a un syndicat de Bercy au ministère de l'économie et des finances qui fait une analyse encore plus la même analyse mais avec des montants plus élevés de l'ordre de 120 milliards et puis également je crois que même le parti socialiste avait fait une étude à l'époque et ils arrivaient à cette conclusion là vous voyez que même si les socialistes le reconnaissent c'est que c'est totalement avéré donc on a au bas mot 100 milliards composé de 65 milliards de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive des multinationales qui font du business en France citons-les Google Amazon Facebook Apple Microsoft Airbnb etc etc les multinationales aussi non numériques et donc environ une cinquantaine de grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France au titre des règles de fonctionnement de l'Union Européenne qui leur permettent justement d'aller au plus offrant en termes fiscales Comment obliger ces entreprises à payer ces impôts aujourd'hui lorsqu'on est l'État français ? Est-ce qu'on peut le faire déjà ? Pour aller au bout de ma pensée donc 65 milliards au titre de l'impôt société non payé en France alors qu'ils font du business et deuxièmement il y a aussi le problème d'intracommunautaire du carousel de TVA de la TVA oui c'est ça la fraude à la TVA organisée bien entendu institutionnalisée même et que les États ne peuvent plus lutter à cause des règles de fonctionnement de l'Union Européenne encore une fois j'ai tout un chapitre là-dessus c'est très important si déjà on arrivait à lutter contre ça en France et pour répondre à votre question à faire carrément des contrôles fiscaux de ces entreprises étrangères en France mais pour ça il faut une volonté politique il faut une volonté politique avec un chef d'État patriote qui défend les intérêts français avant de défendre les intérêts des multinationales étrangères qui font leur business en France ça c'est possible et puis après on a renégocié comme je vous le disais lors d'un sommet européen les conditions de paiement de l'impôt société au niveau national avec un accord d'abord avec les autres États parce que moi ce que je propose c'est de le faire intelligemment c'est-à-dire il ne s'agit pas de renverser la table avec un frixi il s'agit lors de ce sommet européen de renégociation des conditions d'appartenance à l'Union Européenne de passer des accords intergouvernementaux quitte avec l'Italie avec l'Espagne avec la Hongrie avec la Pologne avec l'Allemagne où parfois on a quand même des intérêts communs et de plus en plus parce que moi j'estime qu'à partir de 2023 l'Allemagne va rentrer en situation en grande difficulté économique de par la crise énergétique qui va commencer à s'instaurer sérieusement début 2023 pour eux donc l'industrie allemande va faire capote c'est ça la réalité donc ils vont perdre encore des parts de marché et comme c'est le moteur économique de la zone euro puisque c'est la première économie de la zone euro la France étant la deuxième grande difficulté malgré tout mais si vous voulez on peut trouver des terrains d'entente par la renégociation par la coopération avec des accords intergouvernementaux et après on les présente au conseil européen et là il va y avoir bien entendu des oppositions mais à un moment donné les intérêts risquent de converger on le voit bien aujourd'hui sur la crise énergétique voilà chacun tire son son épingle du jeu autant que de le faire mais il y a des il y a des il y a des champs politiques sur lesquels on peut on peut s'entendre oui parce que les états entre eux ont les intérêts communs ce qui bloque aujourd'hui c'est la commission j'imagine moi je donne toujours l'exemple avant l'union européenne dans les années 60 vous avez deux nations qui se sont réunies pour construire le plus bel avion du monde de tous les temps c'était le Concorde c'était initialement le Royaume-Uni et la France et Venus greffer après l'Espagne etc bon ça a été le socle de la création de cette industrie européenne Airbus qui est une fabuleuse qui fait le bras de fer un petit peu avec Boeing aux Etats-Unis donc ça n'a pas forcément plus beaucoup aux Américains à l'époque d'où l'interdiction de vol du Concorde dans les fins des années 60 aux Etats-Unis bon vous voyez donc toujours cette rivalité ce qu'il faut bien comprendre c'est que les Etats-Unis sont en guerre économique avec le monde entier et nous nous sommes des grands naïfs de croire que ce sont ça a été nos alliés pendant la guerre en 1944-1945 quand ils nous ont libérés mais depuis c'est pas des philanthropes ils font du business partout on a eu à l'époque de la chute de l'URSS en 1989-1990 à partir de là on a vu des entreprises privées envahir je dirais la Russie pas militaire même en tout cas économiquement pour aller chercher les pépites aller pomper les richesses de la Russie qui étaient totalement désorganisées et ils ont profité de ce champ libre pour pouvoir faire du business chercher des nouveaux marchés etc. Parallèlement c'est exactement ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui moi je prétends que les Etats-Unis depuis 2014 ont tout fait pour mener la Russie à envahir l'Ukraine depuis le coup d'état de Maïdan en 2014 avec les provocations d'abord le non-respect des accords de Minsk 1 et 2 et puis la provocation en finançant en armant les Ukrainiens en les soutenant diplomatiquement et donc cette géostratégie a amené les BRICS dont la Russie à réagir voilà et on sent bien que derrière vous avez des multinationales qui tirent les ficelles pour se créer des nouveaux marchés et vous allez voir que quand la paix va être déclarée ou l'armistice en tout cas va être déclarée en Ukraine un jour ou l'autre et bien vous allez voir l'Ukraine qui va être avec le soutien de l'Union européenne qui va être occupée économiquement par les entreprises et les multinationales américaines en chef de file d'ailleurs je nomme à nouveau BlackRock sachant que le 10 novembre dernier il faut savoir que le ministre des affaires économiques de l'Ukraine bien entendu avec la volonté de Zininski ont signé un accord à Washington entre BlackRock et l'état ukrainien pour s'occuper des investissements financiers en Ukraine donc on voit bien si vous voulez derrière que c'est le big business qui continue et ceci peut être cela voilà que le chaos organisé la crise énergétique ne vient pas de nulle part la crise sanitaire est tombée à point nommé pour aussi faire des pressions pour les laboratoires pharmaceutiques à nouveau américains ou en tout cas occidentaux de le sens large donc c'est d'abord le business avant tout les profits avant tout et bien entendu contre les intérêts nationaux et c'est du piratage de richesse nationale mais aujourd'hui comme vous le dites si bien il faut du patriotisme économique c'est d'ailleurs même monsieur Villepin l'avait théorisé à l'époque seulement en macroéconomie nos entreprises nationales français dans le cas du CAC 40 ne cherchent pas ce patriotisme économique parce que ça leur permet aussi comme LVMH de vendre en Chine donc comment leur imposer comment imposer cette vision idéologique de patriotisme c'est pas une idéologie c'est un pragmatisme comme je vous l'ai dit toutes les grandes puissances ça c'est du constat si vous voulez c'est l'expérience toutes les grandes puissances économiques dans le monde depuis un siècle à un moment donné on fait du patriotisme et du protectionnisme absolu on a bien vu l'empire anglais au début du XXe siècle les Etats-Unis après les châtes de première et deuxième guerre mondiale etc on voit bien que c'est une course à la puissance qui s'est faite et ils n'ont pas d'état d'âme pour utiliser le modèle de patriotisme économique ce qu'on nous réfute chez nous depuis des années en nous disant que du côté des patriotes il n'y a pas d'économistes sauf que moi en 2008 en 2008 moi j'avais annoncé qu'avant la fin de l'été il y aurait un big bang sur les systèmes bancaires mondial et c'est exactement ce qui s'est passé le 15 septembre chute de l'Emalbodeus donc vous voyez que quand on vous dit que les grandes crises ne sont pas prévisibles si effectivement parce que certains ont quand même alerté et averti en temps utile ce qui me fait dire d'ailleurs depuis 2019 dans mon livre ce que je l'ai intitulé le patriotisme ou la banqueroute c'est que nous allons tout droit vers la banqueroute qui a déjà commencé moi c'est ce que je dis avec le thermomètre qui est pour moi l'inflation qui est un thème politique extrêmement important c'est à dire depuis 30 ans c'est le grand retour de l'inflation j'ai été d'ailleurs très étonné dans cette campagne présidentielle française que le thème de l'inflation ne soit pas considéré comme un thème politique alors oui on a évoqué le pouvoir d'achat etc mais ça va au-delà du pouvoir d'achat le problème de l'inflation c'est un cancer qui détruit qui détruit la richesse des nations et qui détruit la richesse des citoyens justement d'où vient l'inflation parce que Bruno Le Maire nous explique oui vous comprenez l'inflation c'est la guerre en Ukraine et nous n'y pouvons rien donc d'où réellement vient l'inflation alors rent en plan comme je le surnomme monsieur Bruno Le Maire qui passe son temps à raconter des sornettes et qui est un fantoche il ne dit pas que en fait l'inflation et ça ce sont des chiffres des chiffres Eurostat donc a priori pas contestables et bien en fait l'inflation a décollé depuis octobre 2020 et n'a cessé d'augmenter avec une accélération à partir de juin 2021 et bien entendu avec une double accélération à partir de la guerre en Ukraine et la déstabilisation générale de l'économie mondiale et donc si vous voulez mais elle est d'abord elle est d'abord elle est à la fois importée et à la fois endémique endémique parce que vous avez la banque centrale européenne qui a quasiment doublé son bilan à l'époque où j'ai écrit ce livre on était en 2019 le bilan de la BCE était à 4700 milliards nous sommes à à peu près à 8800 milliards environ donc il y a eu 4000 milliards supplémentaires en l'espace de 3 ans et demi qui se sont rajoutés et ça c'est de l'achat de dette des pays de la zone euro pour éviter justement que le système bancaire de chaque nation et le système financier de la zone euro ne s'effondrent donc c'est totalement artificiel on est dans un château de cartes et chaque fois que vous faites de la création monétaire qui ne repose sur aucune richesse aucune production effective donc de de l'industrie et de l'économie de la croissance économique naturelle et bien vous créez vous créez vous créez plutôt du déficit et de la dette qui viennent détruire la valeur intrinsèque de votre monnaie et c'est valable dans tous les pays c'est valable aussi aux Etats-Unis qui connaissent plus de 10% d'inflation officielle aujourd'hui alors on dit qu'elle ralentit mais rappelez-vous le discours il y a 18 mois l'inflation devait être transitoire et provisoire moi je n'arrêtais pas de dire que c'était une erreur de dire ça et puis on voit aujourd'hui qu'elle n'est plus provisoire elle est même durable et elle va se généraliser c'est-à-dire que là ce qui ce qui a beaucoup augmenté c'est tous les produits à la consommation alimentaire notamment et puis l'énergie mais vous allez voir qu'avec cette création monétaire ça va générer une inflation structurelle qui va être gigantesque moi je prédis qu'à partir de 2023 nous allons connaître une hyperinflation une hyperinflation c'est-à-dire une inflation à deux chiffres ou une inflation à la république de Weimar nous sommes déjà une inflation à deux chiffres je vous disais l'alimentation est reconnue à peu près à 12% vous entendez monsieur Edouard Leclerc hurler en disant qu'il va arriver des plus 20 plus 30% de par ces fournisseurs etc qui va être obligé de répercuter mais ça va être dans toute la distribution française mais européenne et donc si vous voulez elle est endémique d'accord à cause de la banque centrale européenne qui a créé de la monnaie en veux-tu en voilà et puis d'où le fameux quoi qu'il en coûte de Macron qui a coûté quand même en l'espace de deux ans et demi 550 milliards d'euros déjà on pointait du doigt le président de la dette qui était Sarkozy qui lorsque il y a eu la comment dire la crise de 2008 a fait tourner la planche à billets et puis dégainer le chèque le chéquier etc pour entre parenthèses sauver le système bancaire avec l'argent des français mais mais là Macron ça devient délirant je veux dire en l'espace de 5 ans 6 ans il a fait 700 milliards plus de 700 milliards de dettes hors Covid etc tout cumulé donc voilà donc c'est ce que j'appelle l'inflation endémique qui ne cessera de croître et puis vous avez l'inflation importée et l'inflation importée c'est toutes les importations dans l'Union Européenne le marché unique et ce qui nous intéresse bien entendu c'est la France payée en dollars grosso modo 60% un peu moins maintenant c'est en train de diminuer mais 50 à 60% des importations sont payées avec une facture en dollars et c'est là que nous importons la crise américaine qui est déjà en récession nous allons rentrer en récession dans pas longtemps même les institutions françaises Banque de France nous alertent et puis la Banque Centrale Européenne mais si vous voulez en important je dirais cette inflation à cause de nos factures en dollars nous venons aggraver pour être très précis quand on paye le pétrole en dollars quand on paye le gaz non russe en dollars et bien nous importons la dépréciation du dollar lui-même et puis surtout c'est ce qui a fait d'ailleurs deux guerres le pétro-dollar depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui donc c'est à peu près 50 ans c'est ce qui a fait la richesse et la puissance des Etats-Unis et c'est bien pour ça qu'ils ont fait des guerres à n'en plus finir avec deux majeurs en Irak et en Libye Saddam Hussein et Kadhafi qui ont d'ailleurs été dégommés pourquoi ? parce qu'ils ont commis le crime de ne plus vouloir être payés en pétro-dollar voilà vous avez le Ghana à l'heure actuelle qui réclame le paiement de son de ses fournitures enfin de la fourniture de pétrole en or c'est même plus en or une devise carrément en or physique donc le président du Ghana a des soucis à se faire alors absolument je pense que il faut qu'il il faut qu'il mette des gardes à sa porte donc donc voilà c'est ce qu'il faut l'enjeu il est là en fait nous sommes nous sommes et là je parle solennellement dans la troisième guerre mondiale monétaire là toutes les conséquences des crises que nous voyons depuis deux ans et demi sanitaire énergétique monétaire bancaire financière économique sociale etc je dirais que le péché originel c'est le dollar et donc c'est bien pour ça que vous avez un conflit à l'heure actuelle en Ukraine qui est le terrain de jeu je dirais de l'OTAN et des Etats-Unis à force de provoquer bien entendu l'ours il a fini par se réveiller en début 2022 mais ça ne date pas d'aujourd'hui la guerre militaire elle avait déjà commencé depuis comme je vous l'ai dit tout à l'heure depuis 2014 avec le coup d'état de Maïdan et puis la mise en place ensuite de Zelensky mais vous avez parlé vous avez parlé d'hyperinflation est-ce que ça signifie que nous serons comme au Zimbabwe qui a une inflation qui a des billets de trilliards de dollars à Zimbabwe ou une forme de république de Weimar dans les années 30 est-ce que nous arriverons à ça quoi ? on a déjà commencé quand vous voyez alors je suis l'un des rares à en parler quand vous voyez que le dollar par rapport à l'once d'or il y a 20 ans a perdu 95% de sa valeur par rapport à l'once d'or exprimé en dollars quand vous voyez que l'euro qui est en place depuis 22 ans maintenant a perdu 85% un peu plus de 85% de sa valeur par rapport au prix de l'once d'or il y a 20 ans et bien vous réalisez en fait la dépréciation de nos monnaies et donc ce qui est visible du grand public c'est la hausse des prix moi je dis que ce n'est pas la hausse des prix qui est le problème c'est la dépréciation de la valeur de nos monnaies c'est un phénomène monétaire d'effondrement du système monétaire occidental basé sur le dollar depuis qui est découplé de l'or depuis le 15 août 71 voilà et après bon un sujet un peu subsidiaire c'est les changes flottant ensuite entre les zones d'investissement que ce soit les Etats-Unis l'Europe l'Asie etc c'est un sujet plus subsidiaire mais le fondement de notre appauvrissement économique c'est la monnaie qui est le dollar qui est une monnaie de référence depuis 1945 et qui nous amène dans la situation où nous sommes donc et qui moi qui m'inquiète c'est que maintenant ils remettent l'élite financière mondiale remet en cause le régime capitaliste c'est-à-dire que pour moi dès lors que vous avez baissé les taux pendant 30 ans donc du coup diminué la croissance économique dans tous les pays occidentaux et que vous êtes arrivé en zone négative c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont devenus négatifs sur les emprunts d'Etat c'est-à-dire que vous prêtez 100 et on vous rend au bout du je ne sais pas si vous empruntez pendant 10 ans à moins 1% au bout de 10 ans vous avez on vous rembourse la valeur de 90 euros au lieu de 100 euros d'accord et donc vous avez une prime négative c'est la négation même du régime capitaliste qui justement rémunère le risque par un taux d'intérêt vous voyez donc ça si vous voulez c'est la négation même du capitalisme mais on est sur quel régime du coup aujourd'hui comment peut-on l'appeler avec le surendettement depuis les années 70 et dont la France est un peu le fer de lance avec les Etats-Unis on est un pays surendetté il faut savoir que les Brésil Russie Inde Chine rigolent de nous les donneurs de leçons en termes économiques dans les pays occidentaux donc les Etats-Unis le Royaume-Uni la France l'Allemagne etc nous sommes pas l'Allemagne mais nous sommes des pays surendettés alors que la Russie l'Inde la Chine sont excédentaires en termes budgétaires vous voyez ce que je veux dire donc on n'a pas de leçons à donner alors que nos pays s'effondrent on est tenu par notre dette voilà et c'est ce qui explique ensuite toutes ces réformes structurelles qui sont imposées pour mettre la main sur cette manne pour revenir à ce que je disais tout à l'heure cette manne du budget social de la France qui est d'environ 700 milliards d'euros qui est la manne c'est une pépite pour tous les banquiers et financiers et hedge funds occidentaux et en particulier américains qui regardent ça pour pouvoir préempter je dirais et quand je parle 700 milliards c'est par an donc si vous voulez c'est une manne une rente permanente c'est 33% du PIB à peu près absolument absolument donc voilà donc il faut bien comprendre les mécanismes qui sont en oeuvre c'est à dire que pour tenter de continuer à faire des profits des bénéfices coûte que coûte alors que le régime capitaliste est en train de s'écrouler ils font des dettes et derrière vous avez les fonds de pension et les banquiers nos créanciers qui prêtent et qui veillent bien entendu à leurs investissements donc BlackRock BlackRock impôts la réforme des retraites et la réforme du chômage aussi alors on a trois prédateurs en France alors tout le monde est focalisé sur McKinsey pour quelques centaines de millions d'euros d'honoraires qu'on a payés même si sur le principe moral moi je ne comprends pas pourquoi nous avons des comment dire des firmes des firmes étrangères en plus qui viennent s'immiscer dans les affaires internes d'un État et d'une nation alors que nous avons des hauts fonctionnaires extrêmement brillants et intègres qui pourraient faire aussi bien le travail et puis on se demande même pourquoi on paye des hauts fonctionnaires si on doit prendre en permanence des missions de cabinets étrangers pour venir nous expliquer la meilleure stratégie à faire mais la meilleure stratégie pour qui pour les intérêts privés de leurs autres clients vous voyez donc il y a des conflits d'intérêts permanents donc j'élimine McKinsey parce que pour moi c'est la partie émergée de l'iceberg mais la partie émergée est bien plus grave c'est à dire que nous avons JP Morgan qui est aujourd'hui intégrée dans le processus de la Banque de France depuis 3-4 ans avec une de mes anciennes collègues députés européens qui s'appelle Sylvie Goulard qui est la numéro 2 de la Banque de France aujourd'hui qui a été ministre de Macron rappelez-vous au début du caractère de Macron absolument et donc et donc ces gens-là aux ordres des intérêts privés étrangers font rentrer le loup dans la bergerie donc je nomme JP Morgan spécialiste des marchés des métaux précieux etc. qui sont censés organiser en France un lancement du marché de l'or en France etc. alors qu'on sait que tout ça est piloté à Londres par une institution privée qui appartient au lobby bien entendu financier piloté par la Banque des Règlements Internationaux tout ça les gens ne connaissent pas mais quand on s'y connaît un petit peu et qu'on a de la lucidité on met à la lumière en fait toute l'organisation la connivence la complicité et la collusion entre les chefs d'État les membres des gouvernements les partis certains partis politiques pour rester au pouvoir qui jouent le jeu et qui sont de connivence avec les intérêts privés des multinationales étrangères et donc le troisième qui va faire parler beaucoup de lui dans les temps qui vont venir notamment avec ce que vous évoquiez tout à l'heure la fameuse réforme sur les retraites qui a déjà beaucoup évolué depuis les porphyllons depuis les porphyllons nous sommes quand même passés de 37 ans et demi de cotisation on est à quasiment 42 ans ça fait quand même 5 ans supplémentaires de durée de cotisation et on est soi-disant toujours potentiellement en déficit etc donc en fait c'est la doxa que le système ultralibéral et mondialiste veut nous imposer avec la complicité des gens dont je vous ai parlé auparavant et donc moi je dis que Macron est le débiteur de BlackRock BlackRock étant un des créanciers importants de la dette française comme je vous l'ai dit qui gère à peu près donc gérant d'actifs mondial il gère environ 30 000 milliards de dollars d'actifs et bien entendu ils font du lobbying ce qui de leur point de vue est normal puisque ce sont des mondialistes les nations pour eux n'ont aucune importance ce sont des ce sont des des parties des secteurs à exploiter ils sont là pour pirater en fait la richesse des nations et peu importe comme tout prédateur ils jouent leur partition et donc le rôle d'un chef d'état c'est justement de protéger les intérêts en l'occurrence de la France et du peuple français au lieu de le livrer dans l'écrou dans la gueule du loup et c'est ce que fait aujourd'hui Macron là aujourd'hui il est aux Etats-Unis il va discuter soi-disant d'égal à égal avec Biden sauf que c'est un supplétif de la politique américaine on l'a vu dans sa position par rapport à l'Ukraine et au sein de l'OTAN on l'a vu avec les laboratoires pharmaceutiques et l'OMS donc qui sont tous des organes étrangers on se demande s'il ne prend pas des décisions systématiquement contre les intérêts français voilà donc aujourd'hui les intérêts vitaux de la France sont extrêmement menacés nous sommes un pays surendetté 3000 milliards d'euros de dettes ça c'est la réalité malgré je dirais le jeu que fait l'Etat français pour minimiser le montant de la dette selon les critères de Maastricht donc il y a une manipulation environ de 100 à 120 milliards d'euros cumulés depuis une dizaine d'années via des primes d'émissions sur des OATI etc je passe l'aspect technique mais si vous voulez malgré la minoration de cette dette là en fait nous sommes surendettés officiellement à 114% mais on l'est au moins à 120 et puis nous avons aussi une bombe économique qui va arriver début 2023 c'est le coût de l'énergie ne serait-ce déjà que pour les entreprises quand elle s'en sortir elle ne peut pas s'en sortir avec 4, 4, 5 ça a déjà commencé ça a déjà commencé les entrepreneurs notamment les artisans commerçants sont en train d'hurler parce qu'ils se sentent menacés de disparition avec le doublement triplement pareil pour les ETI PME PMI française quand vous voyez arriver la facture énergétique électrique qui équivaut à peu près à 50% de leur chiffre d'affaires comment vous voulez qu'ils s'en sortent et de trouver des marges bénéficiaires dans leur compte d'exploitation c'est pas possible donc c'est la faillite c'est une bombe à tourment vous avez raison de le dire mais tout ça c'est ce que je l'inclus moi dans ce que j'appelle le terme générique la banqueroute c'est l'ensemble du système capitaliste qui est en train de s'effondrer le système monétaire international pour des raisons du dollar pour des raisons de la crise énergétique qui est orchestrée et moi je pointe du doigt à nouveau les Etats-Unis à qui profitent bien entendu toutes les crises et les misères que supporte l'Europe aujourd'hui ça bénéficie bien entendu d'abord aux Etats-Unis et notamment les sanctions de l'Union Européenne et de l'OTAN et des Etats-Unis et des pays alignés sur les Etats-Unis dans l'OCDE qui bien entendu s'en prennent à la Russie sauf que c'est un de nos plus grands fournisseurs énergétiques et puis moi je dis quand même que le Gulfstream 1 l'attentat contre le Gulfstream 1 encore une fois à qui profite le crime comme par hasard l'enquête n'aboutit pas etc bon donc 2023 2024 2025 l'Europe va extrêmement souffrir l'Allemagne est-ce qu'elle va faire faillite l'Europe est-ce que la France va faire faillite mais on est déjà en quasi faillite quand vous avez 3000 milliards d'euros de dettes officielles je ne parle même pas de ce qui est hors bilan oui mais quand je dis faire un faillite c'est-à-dire est-ce que l'Etat français ne pourra plus je ne sais pas moi payer ses fonctionnaires ou payer le social mais regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni encore une fois le 27 septembre dernier vous avez eu ce peur-l'arbour financier contre le Royaume-Uni il a fallu que la Banque d'Angleterre rachète pour 65 milliards de livres sterling à mon avis la facture a été supérieure pour éviter qu'il y ait un krach obligataire et qu'ils mettent le Royaume-Uni en faillite imaginez on ne parle pas quand même de la Grèce on parle d'une des puissances du G7 donc donc si vous voulez oui si nous avons une attaque comme ça s'est produit au Royaume-Uni contre la France parce que la réforme des retraites BlackRock ne passe pas c'est pour ça qu'ils veulent employer le 49.3 à l'infini et bien si ça ne se fait pas vous aurez la pression de la Commission européenne avec Madame van der Leyen vous aurez la pression du patron de BlackRock qui va commencer à shorter à vendre la dette française vous allez voir du coup les taux qui vont monter c'est pas par hasard que nous voyons depuis 3-4 semaines pendant que nous avons la discussion au Parlement sur l'origine des retraites nous avons le taux encore une fois de l'OAT 10 ans le taux d'emprunt qui est passé de 3% à 2,40 d'accord donc soulagement des tensions et des pressions sur le marché et puis vous avez aussi le FMI qui lance un avertissement sur la dette française un peu comme un coup de pouce pour aider Macron à faire passer en disant vous voyez même le FMI est en train d'alerter les dirigeants sur la question des finances publiques françaises qui risquent de déraper mais il y a bien longtemps ça fait 48 ans qu'elle dérape ça fait 48-49 ans que nous n'avons pas un budget à l'équilibre en France depuis 1974 donc c'est pas nouveau mais chaque fois vous avez les marchés financiers obligataires qui font pression qui font des attaques pour pouvoir imposer je dirais une pression financière contre les États et là c'est exactement le cinéma qu'on est en train de nous faire pour que la réforme des retraites BlackRock je l'ai surnommé comme ça passe bien pour qu'ensuite BlackRock puisse en faire faire son marché derrière avec ce dont peu de personnes ne parlent aussi c'est le hold-up qui risque d'être fait avec les cotisations d'Agircarco vous savez annuelles qui sont gérées dans les retraites complémentaires des salariés d'Agircarco pour les transférer vers l'Ursaf donc avec gestion de l'État etc pour que ça rentre ça passe d'une sphère sociale à une sphère budgétaire étatique et qui pourra ensuite être mise à disposition des gérants d'actifs étrangers et en l'occurrence BlackRock qui fait pression depuis 2021 sur notamment vous savez je vais vous dire une chose le grand public qui n'y comprend rien et je vais prendre plusieurs exemples c'est que voilà on dit qu'il y a une dette faramineuse c'est la réalité une dette faramineuse pourtant nous avons M. Macron qui annonce pour 10 ou 15 milliards de il veut faire des RER un peu partout en France dans 10 grandes villes il annonce le bouclier tarifaire sur l'énergie donc ça va être encore pris en charge par l'État d'ailleurs il y a eu la subvention aussi sur l'essence il annonce aussi qu'il donnera un coup de pouce aux entreprises pour leur payer une partie des factures électriques donc on a l'impression enfin le grand public en tout cas a l'impression qu'en réalité on leur fait peur avec la dette mais qu'ils ont quand même de l'argent derrière donc comment se fait-il quelle est la réalité en fait la réalité c'est que M. Macron a fait comme je vous l'ai dit 700 milliards d'euros de dettes depuis sa première élection de 2017 que la majorité de cette dette a été rachetée sur les marchés secondaires non pas en direct parce que c'est interdit par Maastricht et Lisbon et donc si vous voulez d'abord pour éviter l'effondrement du système bancaire il n'y a pas uniquement de la France de la zone euro et de deux pour aider les États à ne pas afficher une banqueroute or nous sommes déjà en quasi-faillite oui mais quand il dit je vais sortir 15 milliards pour des RER comment il fait ? la planche à billets le budget et la réallocation en déshabillant pierre pour habiller Paul et puis vous savez Macron ce sont des effets d'annonce permanents un clou chasse l'autre pendant qu'on parle de ça on ne parle pas de la réalité du chômage qui n'est pas qui n'est pas de 7,5% qui est en réalité de beaucoup plus de plus de 20% parce qu'il faut compter toutes les catégories du chômage il n'y a pas que la catégorie A du Bureau international du travail quand vous cumulez tout on est à plus de 6 millions de chômeurs réels en France et de précarité au sens large on ne parle pas de l'inflation on ne parle pas de la baisse de la croissance économique nous sommes quasi entre entre 0,5% et 1% de croissance économique et encore gonflé artificiellement par des tas d'artifices j'en parlerai pas ici parce que ce serait trop long en fait retenez que tous les chiffres toutes les statistiques sont pipotées et que la réalité n'est pas celle qu'on nous annonce dans les médias et au travers des statistiques donc pendant qu'on parle de ça on ne parle pas de la réalité de la situation or en réel politique le rôle d'un chef d'état c'est de défendre les intérêts de son pays et de son peuple et monsieur Macron fait tout le contraire depuis 2008 depuis 8 non depuis 2015 2016 2017 Macron a commis des crimes économiques en série il n'arrête pas je passe très vite la France depuis qu'il est élu a dévissé de la cinquième place à la sixième place mondiale selon la banque mondiale derrière le Royaume-Uni qui a le Brexit je vous le rappelle plus l'Allemagne plus l'Inde etc nous sommes à l'heure actuelle en 2022 en stagflation c'est à dire une croissance à tonnes entre 0,5 et un peu plus de 1% et un début d'inflation depuis réellement depuis 2021 moi je prédis à partir de 2023 l'hyperinflation associée à une récession c'est ce que j'appelle moi une récesflation donc c'est ce qui nous attend 2023 2024 et avec des taux d'hyperinflation qui pourraient atteindre au moins au moins 30 à 35% par an ce qui est le seuil si vous voulez le seuil normatif de la définition d'hyperinflation c'est 33% par an sur trois années consécutives voilà donc nous allons connaître l'hyperinflation dans la zone euro en Europe au sens large et également bien entendu malheureusement en France il est le chef du surendettement de l'état je vous l'ai dit 700 milliards d'euros dont 550 au titre du le fameux quoi qu'il en coûte là ces formules marketing bidon pour nous faire avaler la pilule alors tant que la BCE rachète derrière évidemment il n'y a pas de soucis même Bruno Le Maire le disait déficit ce qu'on appelle les déficits jumeaux donc déficit budgétaire donc on va être encore au moins à 5% de déficit pour l'année 2023 comment on peut valider comment on peut signer enteriner des budgets systématiquement en déficit structurel depuis 48 ans c'est un crime ça deuxièmement on parlait de l'inflation importée ça a un coût énorme sur la balance commerciale le deuxième déficit jumeaux c'est budgétaire et commercial la France a atteint moins à 150 milliards de déficit de la balance commerciale à fin octobre novembre à fin octobre donc on bat des records d'année en année on bat des records historiques comment vous voulez que la France s'en sorte on est en train de s'effondrer ce que vous annoncez c'est le sang les larmes c'est quelque chose que nos générations d'après-guerre n'avons pas connu de notre vivant la dernière fois que la France a fait banqueroute c'était juste après la crise des assignats en 1796 il y a eu la révolution pendant 4 ans 3 ans il y a eu un système monétaire qui s'appelait les assignats post-révolution 1789 1790 et donc le pays était exsangue d'ailleurs les finances publiques du royaume étaient au plus bas voire en déficit bien entendu donc à peu près la situation dans laquelle on est aujourd'hui donc on est dans la situation pré-révolutionnaire mais le gilet jaune c'est la première manifestation c'est le cas de le dire de ce qui nous pend mais il n'y a pas que la France c'est tout l'Occident encore une fois regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui d'un point de vue social les Etats-Unis et j'en passe c'est des pires donc si vous voulez on est dans une situation où on s'approche de la banqueroute elle a déjà commencé avec le phénomène dont je vous ai parlé de dépréciation de notre monnaie de l'euro et du dollar bien entendu qui est pégé en fait sur le dollar l'euro est pégé sur le dollar et donc si vous voulez nous allons connaître un choc frontal un choc systémique de l'effondrement définitif de nos monnaies et c'est pas pour rien que les banquiers centraux occidentaux et voire même en Chine ont préparé les monnaies numériques donc le dollar numérique l'euro numérique etc. avec le danger que ça représente de perdre la totalité de nos libertés individuelles le jour où nous n'aurons plus de argent liquide et qu'on nous imposera et que le système bancaire commercial habituel en France un BNP crédit agricole Natixis voilà seront en grande difficulté voire en situation de faillite qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer lorsque la banqueroute aura réellement frappé après une panique bancaire et bien on va dans l'urgence nous sortir l'euro numérique ou le dollar numérique avec un pays et une zone euro et une Europe qui aura chuté à cause justement de cette banqueroute financière monétaire bancaire que j'explique largement dans mon livre et qui va nous amener à l'effondrement du régime mais justement est-ce que tout ça n'est pas organisé et voire avec une répression totalitaire mais justement est-ce que tout ça n'est pas organisé pour imposer plus rapidement encore l'euro numérique alors en fait l'élite ils savent très bien comment ça va se terminer c'est pas pour rien que vous entendez le discours sur le Great Reset vous savez la grande réalisation du régime capitaliste entre parenthèses avec le chef d'orchestre on va dire qui est Klaus Schaub du forum économique de Davos bon en réalité c'est le c'est le prête-nom de l'élite enfin la pseudo-élite mondiale des multinationales on parlait tout à l'heure Google, Amazon, Facebook et puis toutes les autres multinationales je pense à Montenso Monsanto pardon et puis le système bancaire il faut citer aussi les banques américaines les banques d'affaires américaines Goldman Sachs JP Morgan Citibank etc. qui comme je vous le disais tout à l'heure infiltrent partout leurs intérêts dans les intérêts nationaux et donc je vous citais tout à l'heure aussi BlackRock JP Morgan à la Banque de France BlackRock au ministère de l'économie à Bercy ils sont quand même au conseil d'administration depuis des années et des années de l'agence France Trésor vous savez c'est l'agence c'est l'organisme qui émet la dette française auprès du système obligataire et donc ils sont là donc ils sont en commande ils sont déjà en commande avec la connivence de notre chef d'état Emmanuel Macron qui comme je vous l'ai dit commet des crimes économiques à répétition et en série depuis près de 8 ans on a tout à l'heure on a parlé d'Alstom mais il faut citer aussi Technip Exelia les autoroutes le scandale de l'aéroport de Toulouse dont plus personne ne parle vendu à un fond chinois et après avoir pompé toute la trésorerie ils ont rendu la coquille vide etc. avec la complicité ouvertement d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et au secrétariat général de l'Elysée je vous ai parlé tout à l'heure du chômage réel qui est de plus de 6 millions de chômeurs quand Pompidou disait que dans les années 70 il disait à 500 000 chômeurs la France sera en révolution etc. nous sommes à plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui pourquoi il faut avoir une culture historique de l'économie parce que ça permet d'avoir des grands repères qui remettent les idées en place si vous voulez et qui font ressortir ce qui est totalement fondamental donc j'ai une question d'un auditeur question l'euro numérique n'est-elle pas un moyen de voler aux épargnants avant que cette monnaie s'écroule définitivement ainsi doit-on acheter de l'or même si l'euro passe au numérique ? je crois que votre auditeur a déjà tout compris je vous parlais de la troisième guerre mondiale monétaire et non pas militaire je précise bien heureusement Dieu merci elle a commencé depuis très longtemps depuis en fait le 15 août 1971 date à laquelle les américains via Richard Nixon ont découplé en fait leur monnaie nationale et de référence internationale donc de la convertibilité en or alors que c'était un pacte qui avait été passé en 1945 à Bretton Woods pour adosser en fait le dollar américain sur des réserves d'or et en fait on peut on peut considérer que les Etats-Unis en 1971 ont fait défaut c'est ça la réalité et donc depuis 50 ans nous sommes dans un nouvel étalon non plus or mais dette dollar et ce qui amène d'ailleurs les Etats-Unis à faire guerre sur guerre pour sauvegarder l'hégémonie et la suprématie du dollar par tous les moyens qui est en même un pouvoir juridique de comment dire d'extraterritorialité de leurs droits américains sur toutes les transactions dans le commerce mondial via l'utilisation du dollar donc c'est à la fois l'épée et le bouclier donc c'est le couteau à deux à deux à deux à deux à deux faces et si vous voulez ce qui nous a aidé entre 1945 et 1970 à aller mais depuis nous sommes sous cette hégémonie monétaire américaine et ce que nous vivons dans le conflit ukrainien pour moi c'est la conséquence de la dédolarisation depuis on va dire maintenant 2009-2010 des BRICS Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud les pays alignés dont l'Algérie dont l'Argentine enfin il y a de plus en plus une dizaine de pays alignés sur les BRICS qui les émirats arabes notamment sur la question du pétrole qui sont alignés en fait pour dire maintenant ça suffit l'hégémonie et le privilège exorbitant du dollar nous ne voulons plus être payés en monnaie de singe américaine et donc nous allons nous nous comment dire nous nous désaliéner un petit peu de cette monnaie donc c'est ce que j'appelle c'est la guerre de la dédolarisation d'où la pression depuis des années notamment en Ukraine de de l'OTAN de l'Union Européenne et des Etats-Unis contre la Russie qui est le fer de lance un petit peu des BRICS et qui ose dire la réalité etc. donc voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons donc toutes les crises que l'Europe connaît sont conséquences de la dédolarisation du monde depuis environ une douzaine d'années alors quel conseil d'investissement donneriez-vous sachant l'année dernière quand je vous ai déjà interviewé que vous étiez quand même très circonspect à juste titre sur tout ce qui était bitcoin et compagnie donc quel conseil donneriez-vous d'investissement aujourd'hui alors il y a plusieurs questions je n'ai pas changé d'avis depuis depuis 20 ans il n'y a qu'une seule monnaie dans le monde intemporelle et universelle c'est l'or et l'argent physique les métaux précieux à or et argent c'est pas pour rien que les grandes banques centrales ont des réserves d'or aux Etats-Unis quoi qu'on peut avoir des doutes sur les montants le Royaume-Uni malheureusement ils ont vendu une grande partie il y a une quinzaine d'années la France si bien entendu le montant annoncé est officiel et effectivement là l'Allemagne qui a rapatrié d'ailleurs les stocks qui étaient aux Etats-Unis qui l'ont rapatrié en Allemagne par sécurité sur son territoire et puis donc l'Italie qui est aussi un détenteur important de réserves d'or dans ses réserves de change de sa banque centrale pourquoi c'est important parce que l'or n'appartient d'abord ça appartient à son peuple l'or national appartient à son peuple pas à sa banque centrale pas à l'Etat ça appartient à son peuple en termes anthropologiques et deuxièmement l'or n'est la dette de personne il n'y a aucune contrepartie et s'il y a un risque de contrepartie d'insolvabilité des gens qui vous doivent de l'argent l'or par essence en fait cristallise et thésaurise la valeur et la richesse de l'argent donc à partir de là ça devient je dirais ça devient un outil politique or tout est fait depuis une cinquantaine d'années pour dévaloriser au sens utilitaire le rôle de l'or or moi je dis qu'après la banqueroute que l'Occident va connaître c'est justement la valeur des réserves d'or nationales qui vont servir de socle à notre reconstruction la meilleure preuve elle est historique c'est qu'en 1945 vous savez qu'en 1940 la France a fait évacuer dès qu'il y a eu la déclaration de guerre de la France contre l'Allemagne faite par Daladier en septembre 1939 à partir de là la banque de France et les cadres dirigeants patriotes de la banque de France avec l'aide de la marine nationale avaient organisé l'évacuation de plus de 3000 tonnes d'or des stocks d'or de la banque de France qui étaient dans ce qu'on appelle la souterraine les chambres fortes de la souterraine en grand secret et a fait évacuer ça pour éviter qu'en cas d'invasion de l'Allemagne l'Allemagne nazie mette la main sur notre réserve ça ce que je vous parle c'est un fait historique tout français devrait le savoir donc cette évacuation a lieu au grand bénéfice de l'avenir de la France et elle est partie dans trois endroits Dakar au Sénégal les Antifrançaises et Halifax au Canada donc les zones qui étaient sûres à l'époque pendant cinq ans ça a été mis à l'abri et puis en 1945 De Gaulle dans sa première prise de pouvoir post-guerre a demandé le rapatriement de cette réserve d'or donc un peu plus de 3000 tonnes d'or qui est revenu bien entendu dans les chambres forts de la Banque de France qui pour moi d'un point de vue macroéconomique et politique a servi de socle à l'expansion économique de la France parce qu'on était considéré comme une grande puissance parce que justement on avait ce stock d'or très important qui équivalait à peu près à 40% du stock d'or des Etats-Unis à l'époque donc vous voyez et je vous signale qu'en 1944 quand les Américains ont débarqué ils venaient avec une monnaie artificielle qui était l'AMGOT et à cette époque-là De Gaulle à nouveau avait dit en France c'est le franc et il n'est pas question d'avoir une monnaie d'occupation on sort de l'occupation allemande on ne va pas connaître l'occupation monétaire américaine ce qui faisait De Gaulle d'ailleurs pas forcément un allié des Etats-Unis à l'époque ça c'est l'histoire maintenant dans quelle situation on est en France nous avons à peu près 2435 ou 38 tonnes d'or officiellement au bilan de la Banque de France moi ce qui m'inquiète c'est que nous sommes dans un système de banque centrale de la zone euro avec à sa tête la Banque centrale européenne et je suis très inquiet sur la sécurité du stock d'or de la Banque de France voilà qu'est-ce qui peut se passer la Banque centrale européenne en 2015 j'avais écrit à l'ancien gouverneur de la Banque de France qui se tient en noyé et en lui demandant si le stock d'or de la Banque de France avait été donné en garantie dans ce qu'on appelle des swaps ou des mises en garantie pour soutenir ou pour hypothéquer certains prêts que faisait la France à d'autres organismes donc des banques centrales ou la Banque des Ranglements internationaux etc. et donc à l'époque ils m'avaient répondu par écrit que non effectivement il n'y avait pas de mise en garantie que tout était vierge mais depuis 2015 on ne sait pas il y a eu un nouveau gouverneur de la Banque de France qui s'appelle François Villeroy de Gallo qui est très très qui a une culture très germanique et donc qui est très bon élève je dirais de la Banque Centrale Européenne ce qui est son rôle quand même en tant que banquier de la Banque de France mais en fait c'est l'homme économique le plus important de France le gouverneur de la Banque de France c'est lui qui est le garant de la stabilité financière et monétaire voire économique du pays beaucoup plus qu'un chef d'état et que le chef du gouvernement Madame Borne donc si vous voulez il y a un rôle très important à jouer pour le futur parce que tôt ou tard le prix de l'or va se revaloriser de manière gigantesque je vous dis on va se retrouver dans la situation pour moi de la banqueroute de 1796 post crise des assignats qui était une monnaie artificielle qui a été qui a été surutilisée et donc vous savez l'économie ce n'est pas une science exacte c'est une science humaine d'abord et surtout la bonne connaissance de l'histoire de l'histoire économique du monde et de notre pays et à partir de là on peut en tirer les bonnes conclusions si vous voulez mais si on est au niveau de l'époque des assignats ça veut dire qu'il peut y avoir la révolution dans ce temps non on ne l'a pas connu on ne l'a pas connu là pour l'instant on est avant la ruine on est en 1788 quoi on est en 1788 ou alors on est en mai 1940 un mois avant l'invasion allemande entre parenthèses quand je vous parlais de l'ordre de la Banque de France la première chose qu'ont fait les officiers de la Wehrmacht en rentrant dans Paris c'est d'aller directement à la Banque de France et en demandant au gouverneur de l'époque d'ouvrir les chambres fortes qui étaient totalement vides suite à comment dire à l'évacuation de l'ordre de la France vous voyez donc comme quoi c'était un acte patriotique très important qui avait été fait à l'époque ce qui nous a permis d'être une puissance importante dans le monde après-guerre et malheureusement que nous sommes en train de perdre voilà alors pour répondre à votre auditeur pour répondre à votre ce qui va se passer est-ce que ça peut permettre justement l'implosion du système et peut-être la renaissance de quelque chose de positif on en arrive exactement à ma philosophie politique qui fait l'objet de mon bouquin que je mets dans mon et que j'ai lu évidemment dans ma conclusion et donc vous avez vu que dans ma conclusion pour moi ça reste un livre d'espoir même si je décris comment dire de manière clinique tout ce qui s'est passé depuis la naissance de l'Union Européenne voire même avant et puis ensuite les grands risques que sont l'union bancaire que sont la géopolitique où en fait on est des supplétifs des Etats-Unis et notamment que le pouvoir économique est à Francfort et que le pouvoir politique est à Bruxelles pour moi Macron est un fonctionnaire de Bruxelles et un fonctionnaire de Washington voilà c'est très clair ça va certainement pas lui plaire mais c'est la réalité de la situation donc pour répondre à votre question oui nous allons connaître une banqueroute mais pas qu'en France ça va être l'ensemble de l'Occident l'ensemble des pays de l'OCDE et notamment Ouest contre un autre bloc constitué Brésil, Russie, Inde, Chine Afrique du Sud et tous les autres pays alignés dont on a parlé tout à l'heure qui vont progressivement se désengager et c'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis la crise de 2008 c'était le premier coup de semence de l'effondrement du système monétaire international on n'en a tiré aucune leçon au contraire on a multiplié par deux le montant du surendettement et on a accru notre affaiblissement par rapport à l'économie mondiale donc ce qui va se passer c'est que les BRICS vont nous tourner totalement le dos ça a déjà commencé avec la Russie moi c'est ma grande inquiétude c'est que la Russie nous tourne le dos c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe ils ont des clients ailleurs ils vont vendre leurs énergies leurs ressources de matières premières ils vont le vendre à l'Asie du Sud-Est ils vont le vendre à la Chine à l'Inde etc c'est d'ailleurs ce qu'ils ont commencé à faire et puisque nous ne voulons pas de leur énergie ni de leur monnaie et bien ils vont nous tourner définitivement le dos et moi c'est ce qui m'inquiète terriblement c'est que nous soyons abandonnés par une grande puissance qui est aujourd'hui la Russie mais derrière la Chine l'Inde etc ce qu'il faut bien que vos auditeurs aient en ligne de mire c'est que en termes d'anticipation de prospective c'est que si l'Europe chute et le Royaume-Uni a déjà commencé si l'Europe chute avec l'Italie la France l'Allemagne etc c'est un passage sous pouvoir total des Etats-Unis qui vont à ce moment-là nous tendre aimablement la main en disant écoutez rentrez dans la zone dollar votre monnaie votre économie s'est effondrée comme en 1945 notre nouveau plan Marshall c'est que l'Europe abandonne son euro qui de toute façon aura volé un éclat et rentre dans la zone dollar et que comme ça ils puissent via cette zone monétaire pouvoir nous continuer à nous vampiriser à nous comment dire à nous absorber à nous piller nos richesses nationales et on va on va devenir des véritables salariés du gouvernement américain avec avec le pouvoir et la suprématie qu'ils vont continuer à maintenir voilà moi c'est le 52ème état des Etats-Unis je parle pas de la France je parle de l'Union Européenne au sens large c'est à dire les 27 pays de l'Union Européenne c'est l'effondrement de l'Europe et moi dans le projet que je propose avec l'Alliance Européenne des Nations c'est d'avoir une Europe continentale de l'Atlantique au Pacifique incluant ce qu'on appelle l'Eurasie incluant bien entendu les 27 pays de l'Union Européenne voire même le Royaume-Uni s'ils acceptaient de refaire un pas vers nous et puis bien entendu en incluant la Russie auquel cas ça ferait de nous un bloc gigantesque et extrêmement puissant puisque nous aurions les fournitures d'énergie et de matières premières qui seraient faites par la Russie qui ne demandent que ça que d'abord d'être dans la paix contrairement à ce que on veut nous faire croire la Russie a réagi parce qu'il y a eu des attaques permanentes depuis 2008 pardon 2014 comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que alors certes ils ont envahi l'Ukraine mais c'était d'abord un rôle de défense économique voire même de sécurité nationale quand vous avez des armes de l'OTAN qui sont positionnées depuis des années et des années en Ukraine que l'OTAN forme les troupes ukrainiennes et que c'est financé à coups de dizaines de milliards de dollars et d'euros sur le dos des citoyens français entre parenthèses parce que madame von der Leyen elle est très généreuse avec l'argent des français pour aller soutenir donc l'Ukraine soi-disant attaquée victime mais la réalité c'est que aussi c'est un terrain de jeu encore une fois de l'économique où le business passe en priorité et sans compter tout ce qui est la connivence et puis quand vous voyez Zelensky aujourd'hui l'enrichissement de Zelensky depuis le début de la guerre c'est quand même phénoménal personne n'en parle mais il faut savoir que monsieur Zelensky a obtenu le passeport pour ses parents israéliens qu'il a acheté une maison de 8 millions 300 000 dollars avec des véhicules comme par hasard des véhicules américains pour donner du train de vie à ses parents d'où sort-il cet argent il y a quand même une corruption organisée dans lequel notamment il y a eu je ne sais pas ce que vous avez vu le dernier épisode début novembre avec la faillite de FTX qui est une plateforme numérique c'est que vous avez prévu d'ailleurs ces faillites de la crypto-monnaie oui mais comme par hasard ça arrive à l'époque des mid-terms etc vous savez c'est comme enfin voilà donc la plateforme FTX si vous voulez aujourd'hui il y a des soupçons de corruption gigantesques avec une espèce de boucle entre les fonds qui sont donnés par les Etats-Unis à l'Ukraine l'Ukraine qui investit dans des produits numériques ou de la monnaie numérique via FTX comme par hasard il n'y a pas d'audit ou les audits de FTX sont très mal faits et on ne voit pas la corruption et les malversations qui sont faites effondrement donc de FTX donc il y a trois semaines je crois et puis voilà donc si vous voulez c'est une grande lessiveuse corruptive qui met en cause bien entendu le chef de l'Etat américain qui met en cause Zininski et puis toutes les sociétés les firmes qui gravitent autour de tout ça ça bénéfique il y a une quand je vous parlais tout à l'heure de Pègre il y a quand même des forts soupçons de corruption gigantesques et bien entendu toujours avec l'argent des nations d'où cette cette propension à faire de la dette de manière excessive d'être un sur-endetté toutes les raisons sont bonnes un coup c'est la crise sanitaire avec avec la dette Covid un coup c'est la guerre en Ukraine un coup c'est la crise climatique avec le réchauffement climatique et puis la transition énergétique enfin tout est bon pour créer des crises partout et de les financer à court terme via du sur-endettement mais cet argent où va-t-il ? il n'y a aucun suivi surtout que tout ça est quand même assez récent ça fait 2-3 ans etc et derrière vous avez les grandes firmes encore une fois financières qui viennent faire leur beurre et puis qui préempent les marchés les mêmes qui vous réclament les réformes structurelles donc de l'assurance chômage de l'assurance retraite de privatiser la retraite pour faire la capitalisation sauf que la répartition est née en 1941 de l'effondrement des régimes de capitalisation qui existait déjà dans les années 30 tout ce qui se passe aujourd'hui n'existe pas récemment tout ce qui s'est passé dans l'histoire économique se répète donc c'est pour ça qu'il faut avoir une culture macroéconomique historique pour bien comprendre les enjeux qui se passent et surtout la corruption et la malveillance de nos dirigeants que ce soit en France que ce soit à Bruxelles moi je pointe en particulier madame Van der Leyen qui est une dingue hystérique qui distribue l'argent en veux-tu en voilà via les laboratoires pharmaceutiques via l'Ukraine sans avoir aucun mandat pour tout ça donc c'est un coup d'état permanent l'Union Européenne et il faut en sortir mais sans sans faire peur sans stratégie de la peur c'est bien pour ça que moi je propose la solution du Bruxelles c'est-à-dire l'Alliance Européenne des Nations mais c'est là que je dis moi si vous voulez pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire c'est que pour moi la banqueroute va être salutaire c'est un moyen pour les peuples il n'y a pas qu'en France ça va être en Italie en Allemagne etc ça va être aussi un moyen pour les peuples de reprendre leur destin en main et de reprendre le contrôle de récupérer le pouvoir politique qui est à Voxelles et de récupérer le pouvoir économique qui est à Francfort et à Washington voilà à partir de là si vous voulez on reviendra un pays indépendant dans un ensemble continental d'Europe d'Eurasie où on retrouvera la paix et la prospérité ce que l'on ne connaît pas depuis 30 ans puisque c'était les promesses des dirigeants politiques de l'époque rappelez-vous Jacques Delors après Louis Terran à l'époque du traité de Maastricht 1992 leur grande promesse c'était la paix la prospérité etc 30 ans après c'est complètement l'inverse bien sûr mais d'une chose dont on n'a pas parlé c'était l'euro est-ce que l'euro peut au final disparaître l'euro techniquement pour moi a disparu le 9 mars 2015 c'est le fameux déjà quoi qu'il en coûte de Mario Draghi moi j'étais en face de lui à cette époque là ceux qui vont voir mon site internet peuvent voir les 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 d'audition que j'ai fait face à monsieur Mario Draghi j'ai même en 2008 alerté sur le le krach financier mondial qui sera qui sera sans précédent hein en donnant les les six les six risques majeurs qui risquent de déclencher cette cette banqueroute donc et et donc si vous voulez cette banqueroute moi je pense qu'à postériori il faudra tout reconstruire hein le monde a connu 1945 le monde a connu 1918 1870 etc on s'est toujours relevé de toutes ces de tous ces effondrements à l'époque c'était militaire et Dieu merci pour l'instant nous sommes pas en troisième guerre mondiale militaire mais mais en tout cas on est déjà en troisième guerre mondiale monétaire c'est ça qu'il faut bien comprendre alors pour répondre à votre auditeur parce que j'ai pas fini de répondre tout à l'heure il y a la solution de l'état je pourrais en dire un mot si vous me laissez encore mais mais déjà à titre de citoyen moi je pense qu'un acte patriotique citoyen alors moi je parle pour mes compatriotes français c'est d'acheter de l'or physique de progressivement diminuer leur épargne leur liquidité leur dépôt sur leur compte bancaire qui d'ailleurs ne rapporte rien je parle même pas de l'inflation qui érode la valeur de leurs économies et la meilleure assurance vie pour leur épargne et pour leur argent c'est d'acheter de l'or physique non détenu dans le système bancaire et au mieux quand il y a un patrimoine important c'est non détenu dans l'Union Européenne car je vous rappelle qu'il y a un risque gigantesque qui est la directive de l'Union Bancaire Européenne qui va autoriser c'est un arsenal légal qui va autoriser les autorités de la Banque Centrale Européenne à mettre la main sur les dépôts dans les comptes bancaires des clients et bien entendu sur l'épargne des comptes bancaires des clients et ça il faut savoir que l'argent des Français ne leur appartient déjà plus mais ils ne le savent pas et le leur des 100 000 euros c'est un mensonge institutionnel à la fois de l'Union Européenne relayé par les gouvernements français successifs depuis 2016 c'est-à-dire que moi je suis bien placé pour le savoir vous avez en dépôt environ 1200 milliards dans le système bancaire français de l'argent des Français avec 4,7 milliards voire 5 milliards pour couvrir ce risque-là donc les 100 000 euros de garantie je dirais institutionnelle pour rembourser les Français sur leur compte bancaire c'est faux c'est un mensonge absolu c'est faux et pire que ça il y a la partie bancaire mais il y a la partie de l'assurance vie en France il y a une deuxième loi qui est sortie post-2016 l'Union Bancaire Européenne c'est la loi Sapin 2 qui dans l'article 25 va autoriser les autorités financières et monétaires de pouvoir d'abord geler les retraits sur les contrats d'assurance vie des clients dans les compagnies d'assurance qui seront menacées de faillite aussi avec la remontée des taux elles sont extrêmement en risque il y a un grand danger financier et dans un deuxième temps on pourra éventuellement aussi aller puiser dans les contrats d'assurance vie capitalisation pour renflouer le capital de leur banque de leur assurance vie de leur compagnie d'assurance en danger voilà le tableau dans lequel on est nous sommes à la veille de cet effondrement qui a déjà commencé la première semence c'est la remontée de l'inflation qu'on n'a pas vue depuis 30 ans nous sommes quasiment à près de 11% dans la zone euro d'inflation officielle je ne parle pas de l'inflation monétaire et nous sommes officiellement au mois de novembre à 6,2% d'inflation chiffre INSE en France on voit bien que quand on va faire nos courses au supermarché ce n'est pas 6% d'inflation c'est plutôt le double voire le triple sur certains produits donc la moyenne elle est au moins de 12 à 15% de hausse sur les produits alimentaires etc donc la solution étatique et c'est là que je reviens à mon créneau de tout à l'heure c'est que la macroéconomie c'est de la politique et c'est ce que je reproche à tous les politiques français qui n'ont pas cette culture macroéconomique donc ce ne sont pas des bons politiques et ils n'ont pas les solutions il faut sortir du cadre le cadre c'est quoi c'est d'abord il faut savoir que la France importe environ 50 à 60% des marchés extra-européens donc on ne touche pas au marché unique donc notamment l'énergie les matières premières les ressources de manière générale et sur ces 60% donc 50-60% tout est payé en dollars donc si vous avez un chef d'état patriote qui dit maintenant au niveau de l'OLC nous allons renégocier et via également la commission enfin l'Union Européenne via le Conseil Européen avec les autres états membres nous allons renégocier les contrats publics d'abord avec l'OMC et nous ne paierons plus nos fournisseurs en dollars nous le paierons soit en euros du coup on neutralise l'importation d'inflation monétaire et deuxièmement éventuellement dans la monnaie du fournisseur si c'est la Russie on le paiera en rouble si c'est l'Algérie on le paiera en dirham etc. voilà donc c'est le principe de base macroéconomique deuxièmement c'est arrêter les sanctions de l'Union Européenne de l'OTAN on n'a pas trop la main dessus encore que si la France qui est quand même membre du conseil de sécurité de l'ONU imposait de dire nous allons arrêter les sanctions au titre de la France contre la Russie d'abord on irait vers une pacification voire un armistice en Ukraine je pense que là d'un point de vue diplomatique et géopolitique ça aurait dû un poids énorme mais c'est bien entendu pas Macron qui le dira puisque c'est un vassal des Etats-Unis et donc et donc ça c'est la deuxième chose et puis et puis troisièmement reprendre la main sur notre système de bancaire qui est encore une fois à Francfort et de dire maintenant nous allons repatrier notre système bancaire qui est pour moi la première industrie nationale c'est le système bancaire qui permet de refinancer toutes les autres industries qui sont aujourd'hui menacées par la délocalisation énergétique où aujourd'hui dans les Etats-majors des entreprises du CAC 40 ils songent à délocaliser un peu plus en zone dollar justement où le prix de l'énergie est quatre fois moins cher qu'en Europe voilà ou alors en Ukraine l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne n'est pas dans la zone euro et vous allez voir donc des délocalisations d'entreprises hors de la zone euro et en particulier en Ukraine quand la paix sera revenue donc voilà un petit peu les perspectives que nous pourrions avoir mais bien entendu c'est pas avec Macron qui est un qui a connu tous les groupes économiques que vous connaissez dont je vous ai parlé depuis en tout cas merci beaucoup cher Bernard Bonneau pour ce parler vrai ce parler vrai qu'on ne voit pas dans les médias nous avons passé une heure quarante ensemble avec vraiment que de l'information voilà je sais que d'ailleurs il y a eu beaucoup beaucoup de monde qui en même temps qui a regardé cette émission j'espère chers amis que vous avez bien appris vous avez eu de l'information dites moi allez-y une dernière précision monsieur Wawowski Macron n'est pas le seul dans ces leaders occidentaux qui rendent compte à Klaus Schab etc et puis qui sont bien entendu aux ordres des intérêts américains vous avez également le nouveau premier ministre Richie Sunak qui a remplacé aussi rapidement que c'était possible l'Istrus vous avez vu ce qui s'est passé suite à l'attaque comme je vous l'ai dit et puis vous avez également Mélanie moi je ne crois pas beaucoup contrairement à l'engouement oui elle a filié à l'Europe et aux américains elle a fait le syndrome Tsipras en Grèce donc elle s'est soumise bien entendu à la pression de l'Union Européenne de la BCE et du FMI et donc je pense qu'il ne faut rien attendre et donc voilà et puis Schultz aussi en Allemagne qui est aux ordres bien entendu aussi des intérêts américains on le voit bien avec les achats d'avions etc donc si vous voulez il ne faut pas il ne faut pas faire non plus de paranoïa il n'y a pas que la France qui est menacée par cet effondrement général merci beaucoup cher Bernard Monod il y a un espoir après la banque voilà alors donc le patriotisme le patriotisme voilà c'est le mot merci à tous passez une excellente journée vous étiez très très nombreux sur ce live et au prochain live c'est demain soir 20h30 avec l'ami Pierre Jovanovitch donc voilà j'ai Bernard Monod et j'ai Pierre Jovanovitch merci allez au revoir bon courage merci à monsieur merci à monsieur merci à monsieur